Allons retrouver Richard Latendresse, correspondant de TVA Nouvelles à Washington. Alors, Richard, un grand forum économique des pays qui bordent l'océan Pacifique, notamment le Canada, qui s'est ouvert aujourd'hui à San Francisco. Voilà, l'APEC, comme on l'appelle. C'est important. Ce sont 21 membres représentant 3 milliards de personnes, Julie. 60 000 milliards de dollars de PIB, de dollars américains. En plus de ça, ça correspond à plus de 50 % du commerce mondial. Alors, ce n'est pas insignifiant. Il y a eu cette photo de famille qui a été prise. Justin Trudeau se trouvait tout à côté de Xi Jinping, le président chinois, qui avait plutôt comme le visage assez fermé. Pas sûr qu'on ait eu de grands entretiens sur cette tribune-là. Toujours est-il que les travaux, tout de même, viennent de débuter, Julie. On n'attend plus de résultats que ce qui s'était passé au cours des dernières années. D'abord, en 2020-2021, le sommet s'était déroulé virtuellement à cause de la pandémie. Puis l'année dernière, ça se tenait à Bangkok. Et au moment où la délégation russe a commencé à parler, on est encore sous le choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cinq pays dont le Canada s'est élevé pour sortir. Alors là, je pense que ce sera plus calme. Ce d'autant plus... Bon, c'est sûr que l'excitation n'est pas au niveau de celle qu'on connaissait hier à Sturcy, alors que Joe Biden était en discussion avec Xi Jinping et qu'on attendait de savoir si ça avait donné des résultats. Est-ce qu'il tient à faire en sorte qu'on puisse, du côté des États-Unis, mais aussi du Canada, diversifier les partenariats dans le Pacifique, sans bon temps isoler la Chine, mais faire en sorte qu'on ne mette pas tous nos oeufs commerciaux dans le panier de la Chine? Restons en Californie, Richard. Puisque l'agresseur de Paul Pelosi, l'époux de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, a été retrouvé coupable. Voilà. Ça a été une histoire extrêmement troublante. On s'en souvient, on en avait parlé, Julie. Il s'agit de David De Pape, qui était un Canadien qui vivait en situation illégale ici aux États-Unis, mais qui vivait aussi dans un monde de désinformation, de complotistes. Il écoutait des podcasts, il l'avouait lui-même, d'extrême droite dans lesquels les élites américaines étaient corrompues, s'adonnaient à la pédophilie. Il aussi affirmait que l'élection de Donald Trump avait été volée. Et toujours est-il qu'il était entré par réfraction dans la maison de Nancy Pelosi, qui était à l'époque la présidente de la Chambre des représentants. Il ne se trouvait pas là. Il était à Washington, mais son mari, Paul Pelosi, était présent. Et il l'a agressé avec un marteau très violemment. Il lui a fait une fracture du crâne à ce moment-là. Il a avoué au cours de son procès qu'il voulait s'en prendre à Nancy Pelosi. Son objectif étant de lui fracturer les rotules. Imaginez à quel point c'était horrible comme scénario de ce côté-là. Il a été trouvé coupable sans rien comme condition pouvant limiter la peine qui pourrait être la prison en perpétuité. Ça sera prononcé un peu plus tard. Et en terminant, Richard, un mot sur George Santos, un élu républicain qui s'est totalement discrédité selon une commission du Congrès. Et là, il vaut mieux en rire, Julie, parce que ce gars-là, c'est une blague du début à la fin. Ce George Santos-là s'est inventé une vie pour réussir à se faire élire à New York comme représentant républicain. Et la commission d'éthique de la Chambre des représentants a estimé qu'il avait abusé de son statut. Il avait abusé, escroqué ses donateurs et fait en sorte qu'il avait finalement fait honte à la Chambre des représentants, sachant que l'expulsion s'en vient de... George Santos a annoncé qu'il n'allait pas se représenter en novembre prochain. Ça aurait été une courte carrière politique, deux ans à peine pour ce clown de la politique américaine. C'est bien dit. Merci, Richard. Bonne soirée. Au revoir, Julie.